1. Sophie Ellis Bextor était en pleurs mercredi 17 novembre. L'interprète de Murder on the Dance Floor venait de relever un défi caritatif très difficile, dansé pendant 24 heures. Ce défi a été lancé dans le cadre de la collecte BBC Children in Need afin d'aider les enfants dans le besoin. Le défi qui lui a été lancé était inspiré de ses sessions Kitchen Disco, une série de concerts diffusés en direct pendant le confinement de 2020. Selon le Daily Mail, le marathon de danse a commencé le mardi 16 novembre à 9h30. Pendant 24 heures elle n'a bénéficié que de 5 minutes de pause toutes les heures afin de manger et de boire. Pendant toute la durée du défi, la chanteuse s'est donné à fond, elle a d'ailleurs déclaré, si est-il vraiment très amusant. Finalement, Sophie Ellis Bextor a terminé sa prestation en pleurs à cause de la fatigue. Elle a déclaré au téléspectateur, je suis un tel cachet. Je ne peux pas arrêter de pleurer. Le marathon de danse de Sophie Ellis Bextor a permis de collecter un million de livres sterling. Pendant son incroyable performance, Sophie Ellis Bextor a été rejoint par de nombreuses personnalités comme Gemma Collins, Ryan Clark ou encore Bonny Lefford. Il l'aune est accompagnée pour l'encourager sur la piste de danse. Mercredi 17 novembre au matin, Zoé Ball, l'animatrice de BBC Radio 2 a révélé qu'elle avait collecté 803 384 livres sterling. Quelques heures plus tard, Sophie Ellis Bextor a partagé une photo et s'est confiée sur Instagram, « Je viens enfin de me coucher mais je pleure encore parce que le total des dons s'élève désormais à 1 9137 livres, et il continue d'affluer. Une somme impressionnante qui permettra d'aider ceux dont le besoin. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada